Bonjour à tous, nous allons commencer cette belle journée autour de la question des Artin Road Spaces. Je vais commencer tout d'abord par remercier bien sûr la comédie qui nous accueille dans cette très belle salle. Le confort devrait nous aider à avoir l'esprit ouvert et concentré. Je remercie aussi le conseil régional qui participe au financement de ce colloque. Et bien sûr, toutes les équipes de l'école, vous avez l'une et ce matin, 8h30, l'accueil a été très bien organisé, donc merci à tous de cette organisation. Artis Road Spaces, donc pour cette journée de rencontre, c'est un moment important, une étape, dans une recherche, un programme de recherche qui est actif dans l'école quasiment depuis que le Master en Art a été réouvert, puisque vous le verrez, au cours de la journée, on va en parler, l'un des points de singularité de cette recherche porte sur le fait qu'elle concerne directement la pédagogie. Donc un programme de recherche qui est adossé, je vous le disais, en échange, en réciprocité avec l'activité pédagogique de l'option art, mais un programme de recherche aussi qui porte sur une thématique générale dans l'école, qui est la thématique de l'innovation sociale. Alors, Artis Road Spaces, c'est peut-être pas quelque chose de nouveau, je vais citer Rosène, tes propos, c'est pas nouveau, mais c'est d'actualité. C'est une investigation qui est d'actualité, parce que justement, dans le contexte actuel et notamment les difficultés que présente l'institution aujourd'hui à porter la production artistique, c'est un sujet qui nous semble important, intéressant de soutenir. Dans une approche, je vous le disais, transversale, l'unité de recherche de l'école, donc puisque la question de l'innovation sociale est aussi portée dans le champ du design objet, autour de la notion de production-autoproduction. Nombreux des étudiants ici présents ont déjà entendu parler de ça, puisqu'on a eu aussi, il y a deux ans, une journée de rencontre sur ce sujet, et puis différents travaux depuis. Donc autoproduction, ça veut dire comment le designer n'est plus simplement la personne qui livre un dessin, mais quelqu'un qui prend en compte la problématique de production, de diffusion, de commercialisation, la façon dont son projet émerge, etc. Donc toute la chaîne autour de l'émergence d'un objet. Et puis dans le champ du design graphique aussi, la question de l'innovation sociale est bien sûr traversée par tous les bouleversements liés au numérique. C'est le travail autour du numérique, donc mené par les équipes de design graphique de l'école. Voilà, je voulais vous dresser un petit peu le cadre général. Je suis très heureuse de tous les intervenants, la qualité des intervenants que nous allons entendre aujourd'hui. et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, donc merci évidemment de votre présence. Je vais faire un petit peu écho à ce que Claire vient de dire. En fait, quand on a réouvert le Master Art, on s'est effectivement posé la question de ce que ça voulait dire que de s'engager dans des études en art, dans un Master en art. Qu'est-ce que ça voulait dire aussi d'être artiste aujourd'hui ? Et on s'est tout simplement dit que c'était une ambition, une réelle ambition, que c'était évidemment une ambition de travail, plus qu'une ambition de pouvoir, une ambition d'expérience aussi, plus que de convenance, une ambition d'exigence critique, plus que de certitudes établies, et une ambition qui se confond dans la pratique avec une posture du doute qui est favorisée par la forme expérimentale. Alors, il y a une phrase d'un artiste célèbre qui dit que ce serait bien que cette ambition soit d'être pour un art de la conversation entre un trottoir et la canne d'un aveugle. Et sans doute est-ce pourquoi le Master Art a été pensé dans ce sens, c'est-à-dire qu'il ne se réduit absolument pas à la prédilection d'un médium, mais il se conçoit avant tout comme une cellule expérimentale. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête lorsqu'on s'engage comme ça dans des études en art, dans un Master Art. Alors, évidemment, le Master Art de l'ESSA de Reims se conçoit donc comme une cellule expérimentale, et son économie de travail prend exemple justement sur le concept des artistes-run spaces. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont gérés par et pour des artistes et dont les formes d'activité reposent comme ça sur l'ambition de production de ces acteurs. Et cette cellule en soi donc est un dispositif, elle est génératrice d'expériences, bien sûr, et puis de rencontres avec le travail qui se développe. Très concrètement, pour orienter cette recherche avec cette conscience d'être d'une identité, donc des artistes-run spaces, on l'a pensé donc comme un possible modèle de pédagogie pour l'art. C'est-à-dire que ça pose vraiment l'hypothèse d'une économie particulière, celle des artistes-run spaces, comme matrice possible d'une plateforme pédagogique et collaborative. Et je pense que ces deux notions, à la fois de collaboration, de consensus, de communauté, ça fait plusieurs notions d'un coup en fait, et de pédagogie, sont fondamentales aujourd'hui, absolument fondamentales. Voilà, je peux aussi y toucher peut-être juste un mot ou deux sur ce qui a été organisé concrètement. Tout a commencé un petit peu avec l'expérience du Suburban à Chicago. un premier voyage qui a été organisé avec les étudiants. Ça a donné suite à un voyage à Buenos Aires, qui pareil, est développé et sera développé, bien sûr, par une intervenante dans la journée, sur cette question des artistes-run spaces à Buenos Aires. Et puis, aujourd'hui, donc cette journée, je laisse la parole à Patricia. Merci, Rosène. Alors, à mon tour de vous accueillir et de vous dire que je suis très heureuse que ces quatrièmes rencontres internationales de l'art et du design aient lieu ici à la Comédie, avec pour thème, donc, les artistes-run spaces, que je vais essayer de vous dire brièvement. C'est un petit peu le contexte de recherche plus large dans lequel elles s'inscrivent, donc, qui ont commencé il y a deux ans avec le colloque sur l'autoproduction et qui était, en fait, l'idée de trouver un thème fédérateur pour la recherche dans l'école qui puisse s'appliquer à l'art et au design sans pour autant que l'un absorbe l'autre ou qu'il y ait des confusions entre les modes et les attendus de l'un et de l'autre. Et donc, c'était parti autour de l'autoproduction qui engage une réflexion plus globale sur les modes de production en art et en design, mais aussi quelque chose qui caractérise vraiment cette école, c'est-à-dire les salles de Reims. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un master en design ou un master en art de les salles de Reims ? Et puis, la recherche sur la production s'est élargie dans le cadre d'un appel à projet de recherche européen autour de l'innovation sociale, la notion d'innovation sociale. et cette notion d'innovation sociale s'est trouvée vraiment en lien aussi avec le thème des artistes Reimspace comme étant spécifique au master art. Donc, aussi bien Guillaume que Guillaume Leblon et Rosène Canvey, qui sont donc les responsables du master en art de l'école, ont pensé que cette notion-là des artistes Reimspace pouvait servir de modèle en quelque sorte de source d'inspiration pour le master art et être questionnée dans sa dimension pédagogique et de recherche. Alors, pourquoi les artistes Reimspaces ? Eh bien, ces espaces d'échange et d'expérimentation communs qui sont apparus dans les années 60, principalement aux Etats-Unis et en Europe, fondés par et pour des artistes, sont situés aussi en marge des institutions et du marché de l'art. Donc, une culture... Dans le livre sur les artistes Reimspaces, les auteurs évoquent une culture de l'auto-organisation collective dans l'art contemporain qui serait basée sur des relations sociales, sur l'interaction, sur la participation. Donc, des artistes qui se découvrent des responsabilités élargies, en quelque sorte, notamment dans la prise de décisions collectives ou l'expression de ces visées, des parties prises, une communication elle-même qui devient l'enjeu de l'art et puis un programme en soi. Donc, un ensemble de dispositifs de maîtriser le discours, la forme, les modes de communication qui caractérisent ces réseaux et qui nous a semblé tout à fait pertinents pour donner lieu à des analyses, des résonances, des programmes pédagogiques dans l'école. Et alors, pourquoi les artistes Run Spaces, Alessade en particulier ? Eh bien, par rapport à ce Master Art qui a réouvert il y a trois ans, maintenant, il a eu besoin aussi de trouver son identité, bien entendu par rapport au design, comme je vous le disais il y a quelques minutes, et puis aussi parce que le site lui-même d'implantation de ce Master à Francher d'Espéret, sur le site de Francher d'Espéret de l'école, qui est une annexe par rapport au site l'Hibergier, est devenu comme ça aussi un espace hors de l'espace principal et donc en tant qu'organisation de l'espace, de la production, de la diffusion, en tant que plateforme collaborative, ça pouvait apparaître comme un creuset possible de nouvelles formes et de nouveaux formats de l'art. Donc, je remercie évidemment tous les invités qui ont accepté de participer à ces rencontres à deux ou trois jours de la FIAC, ce qui est quand même un exploit. Et j'espère que vous apprendrez autant que tous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier le comité scientifique qui a permis d'élaborer cette recherche qui était un comité composé de Julien Micelle, qui nous parlera tout à l'heure, qui est co-directeur de la résidence d'artistes d'Ar al-Mamoun au Maroc, de Tania Broguera, artiste et professeure à l'INSBA, donc l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, qui a fondé le mouvement Immigrant Movement International et de Behavior Art, Massimiliano Molona, qui est un senior lecturer au département d'anthropologie du Goldsmith College de Londres, Claire Payot, bien sûr, Rosanne Canvey, Guillaume Leblanc et moi-même. Donc, le comité scientifique qui a permis aussi de poser les bases à travers cette première rencontre qui a eu lieu l'année dernière autour de ce thème. Voilà, donc Rosanne et moi, on vous accompagnera un peu toute la journée autour des invités. L'idée, c'est qu'il y a à peu près 30-35 minutes de temps de parole et puis 10 minutes de questions et de discussions avec vous. N'hésitez pas à poser des questions et puis, bonne journée à tous. Donc, on va commencer avec Fabiana Di Moraes qui est docteure en communication et culture, commissaire indépendante. Elle collabore avec le groupe Artmazon et enseigne à l'école des métiers et de la culture groupe AC à Paris. Elle développe actuellement deux recherches, l'une sur les poétiques du trait et état actuel des espaces indépendants pour les arts visuels du Brésil. Fabiana, c'est à vous. Merci, Patricia. Je vais commencer à vous parler de façon assez informelle puisqu'après, je vais lire un peu. Je ne savais pas quel ordre donner aux faits dans mon texte. Je vais me présenter rapidement, pourquoi je suis là et les voix que je représente ici. On est tous dans des démarches collectives. j'articule en ce moment, je travaille comme articulateur au Brésil avec 30 Artists Run Space, espaces indépendants, espaces autonomes pour les arts visuels et ensemble, nous organisons pour 2014 une rencontre, c'est la première grande rencontre de ces espaces à Rio, financée par le ministère de la Culture brésilienne pour qu'on examine l'état actuel de ces espaces, les stratégies trouvées, les problèmes à surmonter et un possible dialogue à établir justement avec l'état brésilien. Bon, alors du coup, j'allais faire toute une histoire historique au départ et je vais commencer par les discours de trois représentants de ces espaces au Brésil à qui j'ai posé une même question, une même question spécialement pour aujourd'hui, pour mon travail d'aujourd'hui, pour ce travail que je vous présente là. Alors j'ai posé à trois représentants de trois espaces différents au Brésil la question suivante. Comment votre espace interfère dans un écosystème artistique, culturel, local, des façons à établir de nouveaux rapports avec son entourage, le public général, la géographie locale, autres agents et institutions culturelles de votre région ? Alors j'ai eu les trois réponses de trois espaces et je vais commencer à vous parler du premier. C'est un espace situé à Belen dans l'état de Paras, en Amazonie. La personne qui m'a répondu c'est une artiste et anthropologue québécoise qui s'est installée dans cette région après avoir été invité à faire une exposition là-bas. et elle a fondé avec des artistes brésiliens Atelier du Porto, l'Atelier du Port à Belen. Alors je vous parle d'un espace, d'un projet qui a été écrit en 2009 et qui s'y concrétise en 2011. Atelier du Porto est un collectif d'artistes installés dans le centre historique de Belen, une ville importante d'Amazonie et le lieu est connu par son travail dans les champs des arts contemporains en produisant et diffusant la gravure produite dans l'état de Paras. Néanmoins, la recherche de ce groupe d'artistes ne se limite pas à une seule modalité technique. Son champ d'intérêt englobe d'autres langages comme la sculpture, l'aventure, l'art vidéo, par exemple. Face à la nécessité de penser la production artistique contemporaine dans un contexte local, le groupe constitué par Armando Sobrau et Laina Houda, Pablo Mojareff et Véronique Isabelle a décidé d'élargir les activités menées dans un projet qui réunit production et marché aussi. Alors, Véronique Isabelle, elle me répond comment votre espace interfère dans un écosystème artistique et culturel local. Elle me dit voisin d'une communauté portuaire, l'atelier tisse des liens avec la réalité immédiate par le moyen des arts visuels. Effectivement, le contexte est devenu une source privilégiée d'inspiration et un important élément de réflexion et d'action des artistes de l'atelier qui, depuis quelques années, proposent des interventions, des installations in situ et des activités pour les jeunes de la communauté. Alors là, je vous fais passer quelques images, lire et faire bouger l'avant gauche, c'est pas mon spécialité. Voilà, quelques images. La Maison Bleue, c'est là où se situe l'atelier. Alors, Isabelle, elle me dit, pour vous donner quelques exemples, l'artiste Elin Yeroud réalise des productions des gravures sur métal en grand format dans les métallurgies de ce quartier portuaire où elle développe sa pratique en collaboration avec les ouvriers. J'ai l'image correspondante. Louise Junior, entre pratiquant la typographie maritime, un savoir-faire traditionnel de la région, voit son travail maintenant représenté et présenté par la galerie de l'atelier du Porto et dans des divers autres lieux d'exposition de la ville. L'artiste Armando Sobrau organise des projets d'éducation patrimoniale pour les jeunes de cette même communauté fortement marginalisée et engage ainsi ces derniers comme guide touristique dans le quartier historique de Belen. L'artiste et anthropologue Véronique Isabelle effectue un travail de recherche sur ces paysages et en dresse un portrait en collectant des récits du lieu et en produisant des images avec les gens de la communauté. Indépendamment de son espace physique, l'atelier de Porto propose avant tout une manière d'être et d'agir dans le monde. En s'appropriant le concept de Port tel un espace de flux de transmission et d'échange, l'atelier sert par conséquent comme point de rencontre et s'avère un lieu de discussion et d'expérimentation qui cherche à développer une autre relation avec ces paysages spécifiques de la ville car ces derniers ces paysages sont peu à peu reconfigurés par des vastes projets de développement urbain visant à les transformer en promenades le long de berges. En ce sens, l'atelier de Porto s'est présente finalement comme un projet politique ciblant la construction d'un regard citoyen sensible et conscient d'une identité à affirmer. Ça, c'est l'atelier de Porto à Bélin dans l'état de Paras. Je vous montre très rapidement les images je n'aurai pas le temps de tout pour présenter. Là, par exemple, une exposition de gravure en plein centre-ville dans un lieu de commerce de poissons une sorte de poissonnerie. C'est l'artiste qui travaille avec la typographie. Il écrit sur les bateaux, il écrit les noms des bateaux. Il a été invité à faire son travail dans le cadre de l'atelier et après une expo. Et voilà. Et je passe... On était à Paras, là où vous voyez le point rouge tout en haut et maintenant on descend à l'extrême sud du Brésil à Porto Alegre, une ville beaucoup plus développée dans le sens urbain et même par rapport à un circuit de l'art puisque depuis quelques années on réalise dans cette ville la biennale du Mercosur des pays du cône sud de l'Amérique du sud et nous passons à l'atelier subterrain l'atelier souterrain à Porto Alegre et j'ai posé la question par rapport au rapport de l'atelier avec l'écosystème culturel et artistique local à Liliane Moss c'est une artiste qui avec d'autres artistes tient ce lieu et elle m'a dit là je suis lente nous avons créé en 2006 l'atelier subterrain c'est un projet qui débute en tant qu'atelier collectif de jeunes artistes et qui prend la forme de centres de formation indépendants qui se dirigent non seulement aux artistes mais aussi à un public de commissaires d'exposition de chercheurs et d'amateurs d'art tout simplement intéressés par le système des arts nous cherchons à réaliser des événements et surtout à diminuer la distance avec les personnes qui participent au projet que nous réalisons avec un financement obtenu auprès du ministère de la culture la résidence Vector a été réalisée durant le premier semestre de 2013 alors la sélection des artistes a été faite par appel à projets ouverts l'atelier subterrain a fonctionné dans ce cas comme une plateforme de réalisation de projets artistiques et de recherche dans l'état de Rio Grande do Sul dans le sud du Brésil nous avions l'idée d'inviter des communautés locales à la réalisation des projets et pour cette raison nous avons créé des partenariats avec des agents locaux nous avons alors divisé notre état en trois sous-régions la Pampa le littoral et la Serra Gaouche la région des montagnes et là nous avons invité trois artistes qui se sont appropriés respectivement les trois régions des actions de performance ont été réalisées à la cité universitaire de l'université de Santa Maria et au long du séjour des artistes des workshops des conférences ont été proposés aux habitants de chaque région en ce moment nous travaillons sur un autre projet le projet BR116 circuit indépendant en transit avec le soutien du département de culture de l'état de Rio Grande et de Sous ce projet nous permet de réaliser l'exposition intérieure partagée en collaboration avec un autre espace indépendant qui s'appelle Casa Parallela en 2014 nous voudrions miser sur les cours sur les formations qui ont lieu à notre atelier en renforçant l'idée de l'espace en tant qu'école indépendante et expérimentale par rapport à un écosystème être indépendant signifie dépendre de beaucoup beaucoup de gens nous n'avons pas de soutien régulier il faut toujours innover et travailler avec des multiples partenariats de plus en plus nous passons du temps à réfléchir sur la nature des projets et puis collectivement nous créons des stratégies pour les concrétiser cela nous intéresse la réflexion sur les moyens de faire il faut souligner que l'atelier subterrain existe dans une ville où se tient la biennale du Mercosul et que maintenant nous avons une bonne place nous sommes en bonne position pour rencontrer les agents culturels et les représentants d'institutions voilà je vous montre un tout petit peu là quelques images qu'ils m'ont envoyées ils m'ont envoyé des images de leurs espaces chacun pour que vous visualisez un peu comment ça se tient c'est très européen comme format moi je trouve au moins c'est très universel en fait ils font des présentations un portfolio des expos et des cours dans un seul espace et je passe au troisième espace qui est situé dans la région nord-est du Brésil à Récif dans l'état du Pernambuco Pernambuco bon là c'est encore le sud projection de film alors ici on va sauter là c'est j'allais parler de cet espace mais ce serait trop long je vais juste vous montrer des images c'est un atal c'est un autre espace indépendant je vais passer rapidement qui réalise un travail avec les habitants de la communauté et voilà à Récif espace fonti qui est tenu pour une jeune commissaire d'exposition et professeure à l'université de Récif qui s'appelle Christiana Tejo alors Christiana Tejo elle m'explique que son espace espace fonti c'est un centre d'investigation sur l'art un lieu de convivialité qui propose des résidences à des artistes et à des commissaires ainsi que des rencontres et de la formation alors elle me dit que l'espace elle naît d'une constatation il y avait une nécessité pour cette ville de Récif d'un lieu pour accueillir des artistes des chercheurs des commissaires d'exposition qui viennent très souvent de passage par cette ville et il n'avait pas un lieu pour les accueillir dans un sens plus large du terme et de ce fait c'était pour elle presque naturel l'existence d'un espace où un travail d'immersion et des rencontres soient possibles alors elle a dit en même temps l'origine de cet espace rapporte une résidence que j'organisais avec une fondation néerlandaise hollandaise qui s'appelle Made in Miros et ce projet qui intègre la Chine la Hollande le Brésil et l'Egypte existe depuis 2007 et comme moi j'organisais ce projet à Récif nous avions aménagé cet espace-ci pour accueillir les artistes résidents la fondation nous a cédé les meubles on a hérité les meubles on a hérité les projecteurs et parallèlement dans un autre contexte des étudiants à moi d'une licence en art plastique qui terminaient leurs cours leurs études elles voulaient continuer à travailler dans une recherche sur l'art alors j'avais le lieu j'avais l'équipement et j'avais cette volonté de la part des élèves de continuer leurs recherches j'ai ainsi proposé à mes élèves une association un travail collaboratif afin d'ouvrir un espace où l'apprentissage a lieu durant des échanges avec les résidents alors les résidents ils viennent sur ces lieux et à ces moments-là il y a des rencontres des conférences mais aussi des publications qui sont qui sont lancées qui sont réalisées aussi au cours des résidences et elle considère que l'apprentissage la formation se donne dans ces moments à ces moments précis dans ces moments qu'elle appelle de vivre ensemble alors cela fait deux ans que nous construisons cet espace nous sommes en train de saisir l'impact que l'espace ou fonte peut avoir sur la ville de Récif et nous cherchons à créer un état de dialogue permanent ainsi qu'une qualité une qualité par rapport à l'échange lors des résidences la recherche a lieu alors par rapport à ce moment de convivialité et comme à Récif il y a suffisamment d'espace d'exposition nous établissons des liens avec les projets qui existent déjà dans la ville elle termine Christiane en me disant que cette investigation en art pour elle se donne surtout pour elle et pour son pour son association cette investigation se donne surtout à partir de la constatation que l'école c'est le monde alors là nous avons vu trois je vous ai donné un tout petit peu par rapport à trois discours des représentants des espaces indépendants brésiliens là c'est espace au fond et bon je vais vous parler un peu plus historiquement pour vous situer un peu situer la problématique situer ma recherche alors tout d'abord l'appellation artist run spaces ne convient pas tout à fait aux initiatives d'autogestion en art visuel que nous observons au Brésil depuis les années 90 il ne s'agit pas forcément d'espaces gérés seulement ou spécifiquement par des artistes ils peuvent aussi être gérés par des commissaires d'exposition par des critiques par des médiateurs culturels et autres agents de la culture on parle d'espaces indépendants espaces autogérés mais surtout d'espaces autonomes c'est le concept c'est la nomenclature qu'on a adopté tous presque dans un presque consensus pour appeler ces espaces le terme indépendant n'est pas non plus le plus juste pour les définir et pour certains encore et là je cite Jorge Sepulveda un commissaire argentin pardon un commissaire chilien qui est chargé d'un projet qui s'appelle Curatoria Forens et qui regroupe les initiatives sud-américaines dans un site pour Sepulveda l'adjectif autonome conviendrait le mieux puisque l'indépendance garde dans son sens la marque de la domination et de son émancipation et justement l'on ne croit pas à une autorité dont ces structures auraient pu se libérer récemment j'ai lu aussi espaces interdépendants cette expression s'est rapportant au réseau collaboratif qui constitue l'essence des modes des fonctionnements de ces structures bon en tout cas nous faisons référence à ces espaces autogérés qui composent un circuit ou des circuits à part tout en restant reconnus légitimer en tant que lieu qui dialogue avec le système d'art contemporain de façon générale ces structures proposent des modèles pour l'art d'aujourd'hui ainsi que pour son système pour ses relations de travail une fois qu'elles fonctionnent à partir de nouvelles bases calquées surtout sur des réseaux de collaboration et de là ce qui me touche vraiment par rapport à des conversations que j'ai pu avoir au Brésil récemment nous entendons parler de relations affectives comme la base de travail collaboratif comme la base du savoir-faire de ces lieux à partir de l'affectif à partir des affects de là aussi nous avons l'expression capitale sociale comme la monnaie avec laquelle ces structures travaillent s'il s'agit ici de discuter des potentialités pédagogiques nous pouvons certainement affirmer que ces lieux d'art s'ouvrent aux discussions non académiques ils quittent le rapport à l'enseignement formel des universités et des écoles d'art en proposant la réflexion et la formation par le biais des projets à caractère expérimental les programmes d'échange et de résidence les publications les expositions qui prennent en compte l'architecture même des lieux les rapports entre l'art et l'éphémère ou même les projets qui misent sur un budget minimum en sont quelques exemples le public est aussi mobilisé par ces espaces nous avons affaire à de nombreuses initiatives qui pensent et qui mettent en place des actions pour promouvoir l'intégration avec les communautés et bon encore une fois l'expérimentalisme qui guide les démarches développées mais associées surtout à une dynamique de l'immédiatité de l'improvisation de la débrouille de l'adaptation du savoir-faire avec peu de moyens ou avec rien du tout normalement c'est avec rien du tout qu'on fait beaucoup de choses dans ce genre de lieu mais l'objectif de réalisation de concrétiser avant tout caractérise la plupart des typologies de gestion ils sont nombreux presque une centaine en fonctionnement actuellement au Brésil et existent partout dans le pays alors je vous donne un lien du site artelia.art.br normalement ce sera un site bilingue portugais anglais qui a été conçu par Camille Lamounis une très jeune chercheuse du sud du Brésil qui a été financée récemment par le ministère de la culture pour faire la cartographie de la cartographie une étude assez en profondeur sur ces espaces autonomes du pays alors ceci qui sera lancé cette semaine et elle m'a autorisée à vous le montrer quand même alors une constellation d'espaces autogérés qui met en question la fonction de l'artiste et surtout pense les valeurs du travail et les discours et la médiation de l'art actuel très actif dans le scénario contemporain de l'art au Brésil ces lieux composent des réseaux solides les artist-run spaces si on peut dire brésiliens sont un phénomène assez récent mais très vite ajusté et en synthonie avec les équivalents internationaux si les façons de s'organiser et de produire de l'art ressemblent à celles qui pratiquent les artist-run spaces de l'hémisphère nord surtout les stratégies de gestion diffèrent forcément et c'est là à cause du terrain politique avec lequel ces espaces dialoguent en permanence si nous pensons localement à l'intérieur ou dans le pays ils se distinguent aussi entre eux en fonction de leur situation géographique dans le pays on a vu un qui est situé en Amazonie et l'autre qui est dans le sud et ils fonctionnent différemment en fonction des conditions sociales économiques locales aussi mais les singularités laissent quand même de la place des problématiques communes partagées et fort discutées actuellement il y a une vraie nécessité de se faire entendre par les pouvoirs locaux une préoccupation commune apparaît quelle stratégie de gestion et de visibilité adopter pour viser la survie dans la durée surtout et comment se faire une place dans un circuit officiel tout en restant à l'écart des règles du marché de l'art alors je vous dis rapidement comment se compose le circuit de l'art au Brésil aujourd'hui nous avons les musées les centres culturels et les institutions responsables pour le patrimoine historique qui sont gérés par l'état par les municipalités et aussi nous avons des fondations à acteurs privés il y a ensuite les espaces ou centres culturels tenus par les banques de plus en plus qui investissent énormément dans l'art contemporain par appel à projet surtout il y a des galeries commerciales il est important de rappeler que le marché de l'art interne dans ce pays a commencé à voir le jour dans les années 50-60 de façon très très timide quelques galeries nous avions à cette époque là quelques galeries à San Paolo et à Rio pour commencer et c'est également au cours de la deuxième moitié du XXe siècle que nous avons vu surgir dans les grands musées nous avons vu surgir les grands musées comme les musées d'art moderne et d'art contemporain à Rio à San Paolo à Santa Catarina à Salvador de Baillard etc. la Biennale d'Art Internationale d'Art de San Paolo grand événement international pour les arts date de 1951 et là depuis une décennie maintenant deux grandes foires sur le modèle d'Art Basel se tiennent à San Paolo et à Rio le circuit de l'art est concentré au départ sur l'axe Rio-San Paolo et cependant nous voyons des modifications graduelles et une importante diversification vers d'autres zones du pays telles que le sud comme Porto Alegre représente et le nord-est les politiques culturelles et en particulier celles menées par l'Etat ont une incidence directe sur les modèles de gestion des espaces d'art autonome aujourd'hui et surtout grâce aux subventions reçues par appel à projet les espaces trouvent les moyens d'exister des moyens d'exister six mois par-ci trois mois par-là chaque projet garantit des papiers toilettes pendant trois mois par exemple des fois et à la réalisation d'une expo alors ils vivent dans des projections très courtes et je ne peux pas vous raconter toute cette histoire des politiques culturelles au Brésil mais très rapidement aussi je vais vous donner quelques repères concernant les actions réalisées pour la mise en place de ce genre de dispositifs et l'histoire qui mène à la formation des espaces autonomes pour l'art au Brésil l'élaboration des politiques pour les secteurs culturels la préoccupation concernant les réalisations culturelles date du 20e siècle nous sommes un pays très nouveau très jeune l'investissement de l'état à l'égard des équipements et son intérêt pour les politiques culturelles a toujours été inégal discontinu et insuffisant le début du 20e siècle est marqué par un mouvement artistique et intellectuel moderniste qui va revendiquer un art national qui va vouloir sortir des modèles européens et en gros ce mouvement moderniste existe sur un fond politique et conceptuel compliqué et très paradoxal jusqu'en 1930 jusqu'en 1930 nous avons un pays dirigé politiquement par de grands propriétaires terriens des cultivateurs de café et des producteurs de lait alors on les appelait coroneis ou fazeideiros et nous avons alors une économie agro-industrielle l'industrialisation est encore rudimentaire alors nous avons un modernisme sans modernisation très très basé sur les modèles avant-gardistes européens mais sans structure pour le faire et Rio de Janeiro est à ce moment-là la capitale du Brésil et partage avec Saint-Paulo l'économie mais aussi la concentration d'artistes et intellectuels nous avons une académie de beaux-arts à Rio et c'est tout entre 1930 et 1945 un régime inspiré des populismes et des totalitarismes européens s'installe au Brésil avec l'ascension de Getúlio Vargas notre plus connu président pour le peuple au pouvoir alors il est intéressant de remarquer qu'à cette même époque c'est même drôle en 1932 un groupe d'artistes modernistes créé à Saint-Paulo le club des artistes modernes un lieu pour se réunir pour exposer avec un petit bar avec une bibliothèque en 1932 et le but de cette association parce que c'est une association d'artistes c'était de promouvoir des échanges entre différents langages de l'art stimuler les débats diffuser les productions et défendre les intérêts de la classe artistique les membres du club étaient connus pour leur fort engagement politique pour leurs affinités avec l'expérience soviétique et pour une forte critique envers l'état et l'église brésilienne et tout cela bien arrosé par les fêtes par les événements culturels etc. mais bon la censure puisque Vargas a instauré une censure quand même la censure et les difficultés financières conduisent le club des artistes modernes à fermer les portes fin 1933 entre 30 et 45 donc nous avons des politiques publiques de culture qui sont appliquées par Gétoulou Vargas ce sont les premières que le pays a vues dans une démarche d'institutionalisation du secteur culturel alors le ministère de l'éducation est créé et le ministre en question Gustave Kapanem qui assume ce ministère va inviter les artistes les poètes les musiciens et les écrivains les grands noms de la génération moderniste pour jouer un rôle de consultant pour faire du consulting au ministère pour élaborer des projets dans le champ des politiques culturelles et éducatives les paradoxes de ce pays sous dictature les artistes d'une avant-garde sont invités à créer des lois à côté du ministre en 1900 je saute l'histoire en 1960 Brasília devient la capitale du pays elle est construite et devient la capitale du pays il y a eu un déplacement de Rio vers Brasília côté politique mais Rio et São Paulo restent les deux pôles de culture entre 64 et 85 le pays est sous dictature militaire côté politique des lois les institutions et les organismes culturels sont créés mais vraiment énormément et tous sous le regard et les critères de la censure ils ont été plutôt créés pour contrôler que pour stimuler et en juin 1966 encore paradoxalement et heureusement en réaction à la censure et au régime militaire est créé la Rex Gallery à São Paulo à São Paulo un espace géré par des artistes les artistes très connus localement Gérald du Barros Nelson Lerner qui aujourd'hui sont très cotés sur le marché de l'art Wesley Ducli Carlos Fajardo José Rezengi et Frederico Nasser et ce groupe-là se proposa à une mise en question des modèles institutionnels de formation et de réception de l'art au Brésil en 1966 pleine dictature ces artistes interrogeaient également le marché de l'art la mystification de l'art le rôle de l'artiste et celui du spectateur en proposant des nouvelles dynamiques pédagogiques pour l'art en cherchant les rapports plus immédiats avec le spectateur à partir d'un art participatif ces artistes durant 11 mois les 11 mois de vie de leur espace ont réalisé des conférences et des projections de films et ils ont également publié 5 éditions du journal Rex Time tout ça avec beaucoup de très iconoclaste avec beaucoup d'humour beaucoup d'art beaucoup de sérieux aussi à la fin des années 60 malgré la répression l'état met en place les maisons de la culture inspirées d'André Malraux par les biais d'un conseil fédéral de culture à cette époque la fondation nationale de l'art la FUNART est créée malgré la dictature des projets qui visaient la réflexion sur les modalités de production et d'exposition d'oeuvres d'art se développaient dans les couloirs d'institutions liées aux universités comme c'est le cas avec le musée d'art contemporain de l'université de Saint-Paul entre 1976 et 1978 nous avons encore une réunion un collectif d'artistes une dizaine d'artistes du sud du pays qui va fonder le groupe Nerve Optique Nervo Optico et qui vont se réunir et discuter l'art d'avant-garde produit dans la région sud du Brésil et au départ ils se réunissent dans un musée et puis après ils vont se réunir dans un atelier d'un photographe local alors ils écrivent un manifeste pour exposer les objectifs et les positionnements de ce groupe d'artistes qui s'attaquaient également au marché de l'art au vice du marché de l'art et aux règles imposées à la production artistique par le marché de l'art alors les années 80 et là je prends un peu un texte d'un critique d'art brésilien déjà mort Paul Reis quelqu'un très important pour nous les années 80 marquent un changement politique et social sans précédent le processus d'ouverture politique rend possible une grande transformation l'art s'approprie l'espace public dans le pays l'espace public qui a été vu comme espace de lutte et de confrontation contre les milices et les groupes fascistes de droite il devient un espace progressivement conquis et construit par les grandes manifs et sensiblement agrandi par le champ de l'expression culturelle avec la fin de la censure durant les années 80 également selon Paul Reis on constate l'émergence d'un sujet artistique autre ce sujet artistique selon lui ne s'agit pas d'un sujet hédoniste lié à un plaisir de peindre indéfini etc mais un sujet qui en s'entonie avec l'ouverture politique du Brésil réunit critique et affectivité et en même temps dans son travail il réunit ces deux éléments là il est un sujet aussi politique entre nouvelles discussions culturelles et discussions sur le genre les gender studies comme c'était le cas dans les discussions des années 80-90 alors on y va vite 5 minutes 85 le ministère de la culture est finalement créé parce qu'il n'existait pas jusqu'à là en tant que ministère de la culture et la fondation nationale pour l'art commence à établir un dialogue plus étroit avec l'art contemporain de fait l'art qui a été fait produit à ce moment là et cela favorise le développement d'une génération d'artistes qui travaillent sur les projets collectifs et plusieurs de ces groupements sous un format associatif constituent dans les années 90 et 2000 les espaces autonomes pour les arts alors je vais comme j'ai 5 minutes on va sauter un peu plein de choses et nous avons au Brésil une loi ça c'est très important qui a été créée en 1991 qui s'appelle la roi rouennais d'encouragement à la culture qui permet aux individus et aux entreprises de déduire leurs impôts sur le revenu partiellement ou totalement quand ils investissent sur des projets culturels et nous avons depuis le gouvernement la gestion de l'ULA une réforme qui a été faite au ministère de la culture brésilienne depuis 2003 et on a un vrai travail d'investissement sur ce qui concerne une cartographie des points de culture dans le pays un travail de proximité entre le ministère des agents qui participent aux élaborations de loi du ministère et les artistes et les agents culturels on a des appels un projet de plus en plus nombreux et réguliers dans une démarche qui vise à donner de la continuité pour les politiques culturelles mais même et malgré tout cela tous ces efforts et ces moments qu'on considère très 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 positifs pour les arts au Brésil on constate pour les artistes pour les espaces autonomes que les recettes des activités menées par ces structures ne peuvent pas permettre une survie et alors en 2010 une rencontre a réuni plusieurs représentants des artistes run spaces à Natal dans le nord du pays et là des artistes run spaces non seulement pour les arts visuels mais aussi pour le théâtre pour les arts de la rue et voilà et pour la musique aussi ils se sont réunis ils ont rédigé une première lettre qui a été envoyée au ministère de la culture qui n'a pas donné grand chose mais qui a ouvert un peu la sensibilité des agents du ministère vis-à-vis de leurs questions et justement cette année nous avons eu moi en tant que articulateur avec ces espaces nous avons eu par appel à projet du ministère de la culture la possibilité de réaliser une nouvelle rencontre en 2014 avec ce but de rédiger une deuxième lettre et d'inviter au dialogue un représentant du ministère de la culture brésilien pour être avec nous à table de nos côtés et pour remettre une deuxième lettre mais demander une participation plus effective des représentants de ces espaces au sein de la fondation nationale de l'art nous croyons que ce dialogue il est possible dans l'état actuel de choses même parce que le projet il a été approuvé par le ministère même et malgré la sensation que nous n'avons pas d'argent pour acheter des papiers toilettes il y a une vraie histoire qui est possible aujourd'hui et ces agents ils rendent possible non seulement une production importante pour l'art contemporain même pour tout ce qui concerne la pédagogie en art aujourd'hui je vous remercie je suis ouverte aux questions merci merci Fabiana c'est très intéressant de faire un petit panorama comme ça aussi de cette situation de ce qu'on appelle les artistes et des différences qu'il y a entre ce qu'on entend plus ou moins ici en Europe aux Etats-Unis et puis en Amérique latine enfin en tout cas au Brésil peut-être un premier élément qui est intéressant aussi pour nous d'analyse vraiment qu'on retrouve dans les trois exemples dont tu as parlé aussi et qui est sur cette idée que comment le contexte géographique et social et culturel etc. influence chacun de ces espaces vraiment ça me semblait être intéressant pour nous si en tant que projet aussi de l'école qu'est-ce que ça voudra dire pour nous éventuellement pour les salles de Reims dans ce sens-là et par exemple le simple fait que dans le premier artist dont tu parlais il puisse dans le port il puisse y avoir des espaces d'exposition dans une poissonnerie enfin en lien avec vraiment ce qui s'y passe l'idée de flux etc. l'idée de ce contexte géographique et du coup je voulais te demander aussi peut-être plus précisément comment chacun s'organise parce qu'il y a plein de choses qui posent question aussi mais je pense qu'il y aura plus de questions là-dessus aussi sur le fait que ce soit des espaces qui ont une visibilité très courte en termes de financement et puis aussi comment est-ce qu'un collectif peut être vraiment indépendant en étant financé par une banque en étant financé par une galerie commerciale comment est-ce que ces espaces trouvent leur identité et comment ils s'organisent vraiment aussi au jour le jour qu'est-ce qu'ils font exactement au-delà des grands principes fondateurs alors Patricia ce sont des singularités c'est par région c'est dans les régions par espace il y a toutes sortes et justement la question c'est indépendance c'est avec un grand point d'exclamations d'interrogations parce qu'ils ne sont pas du tout indépendants et au départ ils commencent avec l'argent de chaque artiste chaque agent qui tient l'espace qui finance qui paye les loyers qui paye les frais les charges mensuelles et puis après ils s'organisent vraiment la majorité aujourd'hui de la façon suivante c'est qu'ils répondent aux appels à projets du ministère et des banques et des petites structures et ils fonctionnent par projet par exemple un projet de résidence il sera maintenu et il sera possible pendant six mois puisqu'il a été accepté par le projet X qui va financer pendant six mois cette résidence-là sinon ils ont des formations qui sont payantes par le public ils proposent des formations ils proposent des formations des formations alors il y a des formations tout court en art contemporain histoire de l'art il y a des formations dirigées aux artistes comment composer un portfolio comment répondre à un appel à un projet c'est comment faire comment créer des stratégies en étant artiste ils font des cours sur cette question-là aussi des cours destinés aux commissaires d'exposition des réunions de créer son concept de mise en place d'exposition de scénographie comment ça fonctionne avec les appels des grands commissaires qui vont qui vont proposer des cours comme ça et il y a des démarches très très innovatrices comme par exemple des ventes aux enchères d'oeuvres d'art ils demandent aux grands artistes comme ils fonctionnent par réseau et au Brésil on se dit que tout le monde se connaît c'est très facile de faire un réseau rapide parce que ça fonctionne très vite en solidarité aussi un très jeune artiste peut connaître un très très grand artiste qui va faire ton d'une oeuvre d'art pour que cette oeuvre d'art soit mise aux enchères dans un espace indépendant et cet argent va servir à la vie de l'espace même il y a ça il y a les fêtes il y a un espace à récif qui fonctionne de la façon suivante c'est une personne qui le tient avec des collaborateurs qui vont qui reviennent et lui il réalise une fête par semaine qui s'appelle Lesbian Bar et qui n'a rien de lesbien c'est ouvert à tout le monde toutes sortes de gays et les autres aussi et Lesbian Bar fonctionne de façon à promouvoir des happenings qui vont durer une soirée et l'affiche pour ces fêtes est déjà le travail d'art de Fernand l'artiste qui tient le lieu et il va avoir un DJ un DJ qui s'est invité et il y aura la vente des bières et de la nourriture qui vont et investir sur le lieu il y aura une exposition temporaire une performance etc etc il y a l'évernissage où la bière est payante il y a plusieurs les stratégies mais ceux qui survivent les mieux sont plus structurés ce sont ceux forcément qui sont plus proches des grands centres qui sont à Saint-Paul par exemple j'ai fait exprès de ne pas parler d'eux parce que c'est assez facile à imaginer qu'un centre qui est à Saint-Paul à côté de la plus grande ville économique du pays ils sont beaucoup plus proches des financements que ceux qui sont éloignés et voilà les stratégies changent nous avons des grandes très grandes structures à Saint-Paul il y a une qui s'appelle Atelier 397 qui se confond vraiment à une grande galerie parce que l'espace est magnifique le public c'est un public qui fréquente aussi les galeries les grands circuits et les artistes ils ont réussi à faire entrer du financement privé aussi en permanence pour rendre possible une vie beaucoup plus confortable pour eux aussi voilà et sinon nous avons ce cas là de l'Amazonie c'est le seul espace qu'on a réussi à trouver dans la région de l'Amazonie pour l'instant qui se maintient bien et même le seul espace indépendant autonome comme on veut mais l'indépendance c'est pas le terme indépendant c'est pas du tout l'adjectif qu'il faut appliquer ils disent autonome parce qu'autonome c'est une façon d'agir mais ils dépendent énormément de tout ce qui peut venir de l'extérieur mais c'est important de dire ici parce que j'ai eu contact j'ai pris contact avec certains représentants des centres d'espace français là-bas il y a une vraie vie collective malgré la dimension du pays ils se connaissent presque tous les responsables et ils sont en dialogue permanent quand ils sont ils s'arrêtent un mois par an un, deux mois par an pour répondre aux appels à projets parce qu'ils doivent écrire le projet faire budget etc ils s'arrêtent tous en même temps et je vois par Facebook qu'ils échangent des infos comment remplir le formulaire du ministère le système ne marche pas il y a un problème avec l'internet tout est réglé entre eux il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiance de compétition du tout c'est pour qu'ils existent à la centaine je crois que c'est très très évident que cette chaîne fonctionne en collaboration merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle des commentaires c'est toujours la première qui est difficile à poser est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle tu parlais d'un côté du travail de chaque espace par rapport à son écosystème et à la fois maintenant à la fin tu parlais de chaque espace par rapport aux autres espaces en fait donc comment si tu peux juste revenir sur cette double relation entre l'écosystème local et un écosystème élargique qui serait celle du réseau des espaces amis ou pas c'est un double travail de stratégie qui se fait très naturellement c'est pas un projet pour eux ça se fait naturellement dans le fonctionnement quotidien c'est qu'ils doivent être en rapport permanent avec avec le quartier avec la ville avec l'état auquel ils appartiennent et il y a aussi ce dialogue avec les circuits les au pluriel les circuits de l'art au Brésil les circuits de l'art sud-américain latino-américain européen et voilà et alors ce sont des gens qui développent justement cette capacité d'être un peu partout en même temps et connectés de toutes les façons possibles imaginables pour pouvoir créer des représentativités localement et ailleurs globalement si on veut alors il y a justement les plateformes il y a Artéria qui a été créée dans ce sens là et il y a aussi une plus ancienne qui s'appelle l'Astro je crois que tu dois connaître ça qui a été créée par une jeune commissaire brésilienne qui a commencé à circuler dans les années 90 dans l'Amérique latine c'était la première personne elle avait 20 ans quand elle a commencé à faire des voyages en résidence elle-même elle a parcouru les espaces de l'Amérique du Sud et puis après l'Amérique elle a monté l'Amérique centrale et là elle vient en Europe pour la première fois pour élargir un peu le réseau qui s'appelle Beatriz Lemus et Beatriz justement c'est une sorte de porte-parole des espaces indépendants brésiliens dans les Amériques au départ et Beatriz au bout de 10 ans de travail elle a obtenu plusieurs aides toujours l'État le grand État le gouvernement depuis Lula qui a financé en partie la réalisation d'un site d'une plateforme qui réunit les agents culturels les artistes les espaces les représentants des documents toutes sortes images textes tout ce qu'on peut de façon très ouverte pour que tout le monde puisse trouver assez facilement les équivalents et les sources d'intérêt possibles imaginables pour créer des connexions alors ce rapport un peu net d'Internet virtuel est fondamental mais aussi les déplacements de chaque représentant partout ils partent très souvent en résidence eux-mêmes comme ils sont dix neuf je ne sais pas cinq dix par centre par espace les programmes de résidence pour eux ce sont le moyen principal pour faire aussi le travail de contact avec les autres et localement c'est tous les jours en proposant des activités qui vont du quartier jusqu'à l'état de l'école de la rue de la poissonnier chez le poissonnier etc proximité vraiment un travail proximité dans tous les sens proximité artistique avec les équivalents agents et culturels et la proximité avec les autres individus sociaux ça se répond à vous est-ce qu'il y a encore d'autres questions oui je voulais savoir si tu pouvais nous dire quelque chose sur les ressemblances ou les différences que tu ferais entre cette plateforme brésilienne ou d'Amérique latine mais du moins brésilienne et ce que tu rencontres ici en France ou en Europe enfin de façon plus élargie qu'est-ce que tu pourrais nous dire je n'ai pas eu le temps encore de mesurer toutes les possibilités dans ce sens-là mais je me suis aperçue d'une chose au départ c'est très administratif mais au Brésil on ne peut pas constituer une association comme on peut le faire en France on a une association et agir en tant qu'association assez rapidement c'est un processus administratif très très long du coup on s'associe sans être association du coup on n'a pas un statut administratif vite qui nous permet d'agir en tant que collectif et ça c'est une première chose la deuxième chose c'est cet esprit qui supporte les les besoins d'adaptation rapide et brusque le fait d'être dans une situation permanente de crise crise économique sociale on n'est pas dans la crise on n'est pas les misérables qui se disent la crise directement mais on est habitué un jour à avoir de l'argent en la banque et le lendemain l'argent il disparaît parce que le président il a tout pris tout le monde alors ce genre de situation de changement brusque pour nous ça dérange énormément ça provoque des migraines et des gastrites mais on se bat contre ça sans trop réfléchir alors cette façon de travailler dans l'immédiat et en trouvant des solutions tout le temps très vite et en réagissant très vite pour nous ça c'est pas un vrai problème on peut le faire on peut le faire en France je crois qu'on est plus habitué à un confort un certain confort dans tous les sens par rapport à tout ce qui est social économique qui rend la chose autre chose alors j'ai commencé là à prendre contact avec des espaces à Paris très doucement je vais commencer à travailler avec un espace à Saint-Paulo qui s'appelle Atelier Collective d'Oésion et un espace à Paris qui s'appelle Glassbox et on va travailler sur un projet d'échange artistique 5 artistes à Rio à Saint-Paulo 5 artistes à Paris vont faire un échange un travail d'échange et j'ai vu en travaillant avec les deux espaces justement la différence de registre de code même les parisiennes très cool dans leur situation très ouverte mais très posée déjà très structurée même si c'est difficile mais structurée quand même avec des subventions régulières qui tombent et qui peuvent financer leur vie dans cet espace-là elles travaillent à mi-temps et doivent avoir d'autres préoccupations elles ont leurs ateliers ailleurs et je vois les paulistes de l'autre côté qui sont de se battre comme des malades qui font aussi leur travail dignement mais dans un autre rythme un peu débordé un peu trop débordé et sans cesse ce sol de confort ça je vois déjà et par rapport au réseau je ne suis pas dans le réseau français je ne suis pas à l'intérieur et je n'ai pas trop posé de questions encore aux agents français mais je sens une très forte différence par rapport à la collaboration au travail de collaboration comment ça fonctionne je sens la situation française beaucoup plus éparpillée organisée mais éparpillée chacun travaille de son côté tous se connaissent mais chacun dans son truc et je vois les Brésiliens dans une situation vraiment on doit se réunir tous même si on travaille chacun de son côté on est ensemble dans une question très très presque identitaire des fois voilà merci merci beaucoup encore une question bonjour plus une remarque une question j'aimerais bien juste déconstruire un peu ce mythe qu'en France les artistes run space vivent confortablement alors Glassbox c'est un des vieux artistes run space de Paris alors peut-être que maintenant ils ont acquis un peu plus de subventions etc mais en ce qui concerne Castillo Corrales parce que c'est de ça qu'il s'agit pour moi on n'a jamais fait de demande de subventions c'est un artiste run space complètement autonome pour le coup et qui fonctionne simplement avec de la vente de livres ou alors des donations d'artistes mais c'est vrai que à l'extérieur il y a un mythe en tout cas sur les artistes français sur les institutions françaises sur les artistes français etc qui est à mon avis un petit peu erroné merci Guillaume le blond donc on va on va enchaîner merci encore Fabiana et